Je ne sais pas si vous vous êtes fait peur en regardant Jean-Seb, mais ce qui va suivre va nous terroriser. Je le sens, c'est Émilie Monchaud qui nous réserve un chien de sa chienne. C'est une expression pour dire un truc à toi, un truc sévère. Les chiens, ce n'est pas moi, c'est à côté. Oui, c'est vrai, c'est Eglantique, c'est plutôt ça. Moi, je vais vous parler d'un château, le château de Rambure. C'est un château qui date du 15e siècle, mais qui tente toujours d'être moderne en apportant plein d'animations, dans plusieurs animations chaque année. C'est à l'est de la Somme, vous le voyez sur la carte. Et ce château, depuis 4 ans, il organise des soirées Halloween interdites au moins de 12 ans. Alors, il y a une cinquantaine de bénévoles qui se déguisent et qui vont vous faire la visite et qui vous font peur. Je vous propose de voir quelques images. La transformation a déjà commencé. En coulisses, les êtres humains ont disparu, ne restent que des créatures ignobles. Même si certaines sont visiblement de la même famille. Vous êtes déguisés ou quoi ? En zombie. On est femme enceinte zombie. D'autres ont tenu à être plus originaux, toujours avec une pointe d'humour. C'est un vieux fonctionnaire, c'est surtout ça, c'est la fonction publique, voilà comment ça nous rend. Comment on finit, quoi ? Je me fais battre et tout, je me vois là. Battre par qui ? Par ma mère. Les quelques milliers de courageux déambulent dans les couloirs du château, sement au passage des cris. Et quelques larmes. Est-ce qu'il t'a fait peur comme ça ? Vous pouvez nous montrer qu'en fait vous êtes quelqu'un de normal. Éventuellement, si cela vous tente. Voilà, juste un visage humain. Ce visage, c'est celui du châtelain Guillaume de Blanchard qui se prête volontiers au jeu avec la quarantaine de bénévoles qui l'accompagnent. Ils en profitent pour faire visiter le château au public, avec quelques frayeurs quand même. Après une heure de cauchemar, c'est le retour à la réalité. La tension redescend et le public en redemanderait presque. C'était super, surtout accès quand même vers les enfants. Mais nous, ça permet de découvrir le château d'une manière différente. De temps en temps, ça m'a fait peur et de temps en temps, ça ne m'a pas fait peur. Et vous en viendrez l'année prochaine ? Oui. Qui veut bien mourir ? Ce soir ou demain ? À l'année prochaine donc. Enfin, pour ceux qui ont survécu. J'espère que vous avez peur, non ? Ah mais moi j'adore. C'est génial. La petite qui pleurait comme ça, je suis désolée, elle avait moins de 12 ans. Donc il ne faut vraiment pas y aller quand on a moins de 12 ans. Le concept, c'est que généralement Halloween, c'est plutôt les moins de 12 ans justement. Et là, tout d'un coup, on va toucher l'autre clientèle. Oui, c'est exprès. Ils veulent aller le plus loin possible. Et à chaque fois, les animations, c'est des super déguisements. Et ils prennent le temps vraiment de préparer ces animations avec tous les bénévoles. Et l'objectif, c'est d'amener des visiteurs en plus pour pouvoir rénover le château. C'est vrai que c'est un château du 15e siècle et c'est des propriétaires privés. Donc forcément, il faut de l'argent. Et ce n'est pas toujours évident. Vous voyez le château, on dirait un château de princesse, de contes de fées. Il est vraiment magnifique. Et depuis une cinquantaine d'années, chaque année, il y a quelque chose qui est fait. Et l'an dernier, notamment, ils ont pu rénover un tableau en plus grâce à ces visites supplémentaires. Mais c'est toujours dans l'horreur ? Non, pas toujours. Ils ont organisé une visite. Donc, vous êtes le héros lors des journées du patrimoine. Ils ont organisé une célèbre chasse. Donc, je ne peux pas dire le nom. Vous jouez à cette chasse. Avec le téléphone portable et des créatures bizarres. Je suis dresseur des personnes. C'est ça qui est génial. Parce que les visites dans un château privé, dans une propriété privée, permettent l'entretien général du château. Mais ce genre d'événement permet de faire des entretiens supplémentaires, de rénover quand il y a un problème, quand il y a un épépin sur une toiture. C'est génial. Et ça permet justement d'avoir des revenus supplémentaires pour sauver le patrimoine. Tu me donnes une idée ? Je vous montre ma femme, vous gueulez comme ça. Ça me fait un peu d'argent. Je suis prévoit ça comme ça, toi, Bernard. Bernard, vous êtes sûr que vous avez encore une femme ? Je finis par avoir des doutes. Ça plat, je serai partie depuis longtemps. Ne me cassez pas mon rêve, églantir.